Bonjour Youtube, je suis Sébastien et il y a quelques temps j'ai mis un poste disant que j'avais une panne de portail qu'il fallait aller réparer, un dimanche charmant. Et vous me retrouvez arrivé à destination avec le portail. Mon premier instinct était que la bague avait lâché étant donné tout le noir sur la platine que vous pouvez voir. Elle n'a pas lâché, elle a pris du jeu, il faudra que je la change, mais elle n'a pas lâché. Vous pouvez voir que ce n'est pas un montage très rigide et je ne suis toujours pas très fan de la façon dont ces vérins se fixent sur les platines. Parce qu'il y a trop d'articulations, trop de possibilités de jeu. Alors évidemment mes platines sont écartées par rapport au mur parce que mon portail est en applique, ça on en a parlé pendant l'installation. Donc ce n'est pas le montage complètement standard. Néanmoins quand on regarde on s'aperçoit que la platine s'est tordue. Alors elle ne se serait peut-être pas tordue si elle était fixée par les 4 écrous, les 4 tiges. Néanmoins comme je suis coincé sur un mur ancien, je ne peux pas faire de miracle. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle platine nettement plus sérieuse. Elle fait maintenant 45 par 16 cm en 8 mm d'épaisseur d'acier, c'est ce que j'avais sous la main. Alors la première étape amusante c'est de faire des trous. Et vous pouvez voir que je fais ça avec ma perceuse à colonne et progressivement et un peu péniblement parce qu'il y a un certain nombre de trous à faire. Et je l'ai vérifié au fur et à mesure pour être sûr que, parce que je ne veux pas changer les goujons dans le mur, il ne faut pas exagérer non plus. C'est ces dos éléments chimiques, je n'ai pas envie de les couper et d'en mettre d'autres, ça suffit. Donc je vais réutiliser des goujons existants. Et donc j'ai fait plein de petits trous. Vous pouvez voir qu'il y en a où il n'y a pas encore de goujons parce qu'on est dimanche et il n'y a pas de scellement chimique. Mais ça, ça viendra pour, ce sera pour une autre fois. Néanmoins, rien que comme ça, la platine serrée est assez rigide, puisque j'ai même fait un gousset pour mieux tenir la partie qui s'étendait du mur. Elle ne bouge plus et vous pouvez admirer mon portail en ouverture vérin déshabillé, puisqu'il faut que je règle la butée comme ça, légèrement bougé entre les deux platines. J'ai essayé de faire quasiment la même chose, mais je n'ai pas fait de miracle non plus. Et comme ça, vous pouvez voir le vérin fonctionner alors qu'il est ouvert, enfin déshabillé. L'ouverture, ça n'a pas franchement changé. Et côté fermeture, ça va être la même. Vous pouvez voir comment l'articulation du vérin bouge au niveau de la platine. Et ça, c'est le système d'origine. Quand on veut le fermer, il y a un léger délai entre les deux venteaux, c'est normal. Vous allez le voir dans une seconde. Évidemment, vous ne le voyez pas beaucoup, mais globalement, il y a tellement de points d'articulation sur cette fixation que ça bouge. Ma platine est maintenant éminemment rigide. Je l'ai peinte à l'arrière, elle sera peinte devant un peu plus tard. Notamment quand j'aurai fini de faire le scellement chimique la prochaine fois. Et mon portail fonctionne maintenant parfaitement. Ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi enlevé l'espèce d'oscillation qu'on peut entendre dans les moteurs quand il s'ouvre et quand il se ferme. Ce qui est encore le cas de l'autre côté. Donc l'autre côté est le prochain à recevoir une platine du même genre. Parce que du coup, le montage est beaucoup plus rigide et le mouvement plus linéaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé ou amusé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, des conseils ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !